Bonjour à tous, bienvenue sur Info People. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'Info People. J'espère que vous passez un bon dimanche. Moi je vous reviens aujourd'hui, ce n'est pas avec une info. Aujourd'hui c'est plutôt avec une prise de conscience. Et oui, j'ai l'impression que cette affaire palmate pue. Je vais revenir avec vous sur mes impressions et sur mon ressenti. Pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne, surtout n'hésitez pas, si vous aimez la vidéo, à vous abonner et à rester avec moi pour la sortie d'autres vidéos. Quand je vous dis que j'ai l'impression que cette affaire palmate pue, je vais reprendre avec vous un petit peu tous les éléments de cette affaire. Nous avons d'un côté un accident, nous avons un frontal comme tout le monde le sait, nous avons d'un côté une voiture où tous les passagers ont été blessés, une maman qui a perdu son bébé, un garçon de 6 ans qui est dans un état très critique. Nous savons très bien dans quel état est ce pauvre garçon et nous avons le conducteur qui lui est toujours à l'heure actuelle dans le coma. Nous avons en face une voiture qui a aussi eu le même choc. Cette voiture forcément était un petit peu plus grosse, un petit peu plus puissante. La voiture de palmate était quand même inaudite, donc c'était quand même un véhicule assez costaud. Néanmoins, dans cette voiture en face, malgré le choc, malgré la puissance, nous avons trois personnes qui n'ont quasiment pas été blessées. Nous avons Pierre Palmate qui n'a eu simplement que quelques côtes fracturées. À l'arrière du véhicule, nous avions deux passagers qui ont pris la fuite. Déjà, c'est très étonnant, quand il y a un choc, les gens ne prennent pas la fuite ou alors ils ont quelque chose à se reprocher. À la suite de ça, nous n'avons pas eu réellement d'incarcération, nous n'avons rien eu. Nous avons eu Palmate qui a été mis à l'hôpital pour une cure de désintox. Il a été placé avec un bracelet électronique, ce qui est un petit peu choquant. Nous avons eu un monsieur qui est venu bizarrement s'accuser d'avoir été dans la voiture alors qu'il avait 47 ans. Et que l'on cherchait des personnes beaucoup plus jeunes. Nous n'avons toujours pas d'autres infos, ce monsieur était un rigolo. Là où je vous dis que l'affaire pue un petit peu, c'est que forcément lundi, il y avait la décision. La décision, nous devions savoir si Palmate allait ou pas incarcérer en prison. Il y a eu beaucoup de commentaires sur internet. Moi, je fais beaucoup le tour du net. Et j'avais vu déjà, il y a bien longtemps, les gens qui disaient, il n'ira jamais en prison, il n'ira pas en prison. Et bizarrement, hier, Palmate nous fait un AVC. AVC très très étrange, qui tombe, comme tout le monde le dit, au bon moment. Eh oui, mais est-ce qu'il a réellement eu un AVC ? C'est là que j'ai creusé un petit peu. Apparemment, Palmate n'aurait aucun souci réel de santé. Il aurait toujours ses membres qui fonctionnent correctement. Il aurait toujours son cerveau qui fonctionne correctement. Néanmoins, les médecins ont déjà dit qu'il ne serait pas en état d'être emprisonné. Ça tombe bien. Oui, oui, ça tombe très bien. En fait, c'est bizarrement l'AVC qui tombe au moment où il doit tomber, comme on dit. Eh oui, le hasard fait bien les choses, comme on dit. Je trouve ça très très étrange. Cet AVC, il ne l'a pas eu il y a six mois. Il ne l'a pas eu, il ne l'a pas il y a deux mois. Il l'a maintenant, au bon moment et à quelques jours de la décision fatale pour lui. Ça commence, comme je dis, à puer. J'ai l'impression que cette histoire Palmate est un petit peu un os à ronger. Parce que tant qu'on parle de Palmate, on ne parle pas de ce qu'il y a autour. On ne parle pas de ce que les Français doivent subir régulièrement. Tant que les gens sont braqués sur l'histoire Palmate, ils oublient de regarder derrière eux. Et oui, ce n'est pas la première fois qu'on nous manipule avec certaines histoires, qu'on nous manipule avec beaucoup de choses. Je pense qu'une fois de plus, cette histoire cache quelque chose. Mais que cache-t-elle réellement ? Est-ce qu'il y a des gens derrière, comme beaucoup de gens ont l'impression de le penser ? Là où j'ai été très très étonnée, c'est quand j'ai fait un petit peu le tour des réseaux sociaux. Tout le monde sait bien que j'aime faire le tour des réseaux sociaux. Et je suis tombée sur des photos de Palmate sur la plateforme Telegram. Pour ceux qui ont la plateforme, ils savent très bien de quelles photos je parle. C'est des photos qui, soi-disant, sont sorties du PC de Palmate. Le PC qui est en ce moment entre les mains de la police, qui est occupé à se faire décortiquer de tous les côtés. Ces photos ont fuité. Je ne peux pas vous les poster sur YouTube parce que mon compte va directement exploser. Je vais un petit peu vous expliquer ce qu'il y a dans ces photos. Il y a en ce moment trois photos qui passent. Dans la première photo, on voit Pierre Palmate avec un tas de cocaïne. Et puis, dans la deuxième photo, je tiens à préciser que dans toutes les photos, il est tout nu. Dans la deuxième photo, nous avons Pierre Palmate debout en train de photographier. Il est devant une vitre en train de photographier son sexe. Et dans la troisième photo, cette photo est trash. Mais cette photo est vraiment trash. Il est tout nu en train de s'injecter sa cocaïne dans sa cheville avec une seringue. Là où je vous dis que c'est trash, c'est que, justement, comment est-ce que ces photos sont arrivées ? Est-ce que ces photos n'ont pas été mises sur Telegram, justement, encore pour nous donner un os en plus à ronger ? Ça commence à puer solidement cette affaire. Je me demande qui est derrière cette affaire. Je me demande ce qu'ils ont réellement à faire et surtout ce qu'ils ont fait à ces enfants. Parce qu'on n'oublie quand même pas qu'il y a une histoire de pédophilie là-derrière. On n'aura certainement jamais la réponse à nos questions. Parce qu'il ne faut pas se le réussir à des gens puissants derrière. On peut bien se dire qu'un jour ou l'autre, bizarrement, peut-être que Palmad mettra fin à ces jours. Moi, je vous reviens très bientôt avec d'autres infos. Passez tous une bonne soirée. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à rester avec moi pour la sortie d'autres vidéos. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501